Bonjour à tous, et surtout et avant toute chose, mesdames, messieurs, un grand merci d'être là ce matin pour accompagner Carbios, cette entreprise de chimie verte, dans une nouvelle aventure de sa vie. Et nous allons vous expliquer pourquoi Carbios va révolutionner le monde des plastiques et surtout le cycle de vie des plastiques. Peut-être en tout premier lieu, une petite présentation. Je suis Jean-Claude Dumaret, je suis le directeur général de Carbios. Après-demain, j'aurai 35 ans d'activité professionnelle dans le monde des agro-ressources, de l'industrie et des polymères. Pendant une trentaine d'années, dans un groupe familial qui s'appelle Roquette, dans le groupe dans lequel j'ai occupé un certain nombre de fonctions. J'étais ingénieur à l'origine, ensuite j'ai fait du droit pour devenir le directeur de la propriété intellectuelle, puis ensuite directeur au monde d'une bus nationniste dédiée aux polymères, à la chimie, à la fermentation et à l'industrie, pour rejoindre en fin de parcours la direction générale, où j'étais le directeur de l'intelligence économique, et puis aussi chargé de l'innovation externe, ce qui m'a amené à rencontrer Metabolic Explorer, une plus jeune entreprise que Roquette, société dans laquelle j'étais le vice-président en charge de l'innovation et de la stratégie, et puis en avril 2011, une chance, un bonheur, la création de Carbios. Je vais passer la parole à Emmanuel qui va se présenter. J'ai commencé ma carrière dans l'agro-industrie, avec deux groupes nordistes leaders sur leur marché, le SAFRE, leader dans le domaine de la levure de boulangerie et de brasserie, et ensuite la société Roquette Frères, leader dans le domaine de la midonnerie, avant de démarrer une société de biotechnologie spécialisée en protéomique, Proteaxis, que j'ai fondée en 2000, et que j'ai cédée à un partenaire en 2005. J'ai rejoint ensuite une société dans le sud de la France, Proteus, une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de bioprocédés enzymatiques pour servir les marchés de la chimie, de la pharmaceutique, de l'environnement et des bioénergies. Et j'ai poursuivi ma carrière en rejoignant Carbios en mai 2011, dans cette très belle aventure que nous menons déjà depuis cette date. Un petit trait d'humour, un petit message qui a beaucoup d'importance pour Carbios. Plastique. Qu'entendez-vous juste par là ? Il y a de l'avenir dans les plastiques. Ils sont gisis. Vous allez y penser ? Oui, j'y penserai. Chut, ça suffit. Marché conclue. Il est là. Donc vous l'avez entendu, en 1967, dans le LORÉA, déjà le plastique était stratégique. Aujourd'hui, c'est devenu définitivement un produit incontournable de notre vie. 280 millions de tonnes de matériaux plastiques sont produits annuellement, avec un taux de croissance qui est supérieur au PIB mondial, et qui sert tous les domaines de la vie, que ce soit celui du BTP, que ce soit celui de l'emballage, de l'automobile, de l'électronique, ou encore, bien évidemment, du monde de l'habillement. Mais cette production n'est pas, malheureusement, n'est pas une production secondaire qui est alarmante pour la planète, puisque ce sont 100 millions de tonnes de déchets plastiques qui sont produits annuellement. Et ces 100 millions de tonnes, nous, chez Carbios, on a décidé que ça serait notre terrain de jeu. Parce que chez Carbios, on aime les plastiques, et on aime encore plus les déchets plastiques. Alors pourquoi ? Des solutions innovantes pour réinventer le cycle de vie du plastique. Le plastique est produit à base de pétrole brut. Le pétrole est transformé en monomères, qui sont assemblés pour former une chaîne appelée polymères. Ces polymères sont ensuite mélangés et fondus pour être transformés en plastique. Une fois utilisés, les plastiques deviennent des déchets. Aujourd'hui, il y a plus de 100 millions de tonnes de déchets collectés par an dans le monde. Par exemple, en Europe, 40 % sont enfouis dans des décharges, mais celles-ci sont en voie d'interdiction. 35 % sont incinérés pour produire de la chaleur, mais cela dégage des gaz à effet de serre. 25 % sont recyclés, comme les bouteilles en plastique, qui sont transformées en textiles. Cependant, ce recyclage est limité, car la matière perd peu à peu en qualité. Enfin, il faut également prendre en compte une dizaine de millions de tonnes de plastique qui sont perdues dans la nature. Il leur faut en moyenne 400 ans pour se dégrader et disparaître. Face à ces problèmes environnementaux, Carbios travaille depuis 2011 pour réinventer le cycle de vie du plastique. À l'étape de son recyclage, Carbios recherche dans la biodiversité les souches, comme des champignons, des bactéries ou des levures qui produisent des enzymes spécifiques. Certains de ces outils naturels sont capables de dégrader les polymères pour récupérer les monomères. Ceux-ci peuvent ensuite être réinjectés dans la chaîne de production du plastique, permettant un recyclage à l'infini. À l'étape de sa production, Carbios intègre des enzymes directement au cœur des matières plastiques afin de contrôler leur temps de dégradation. Les plastiques pourront alors s'autodétruire après usage. À l'étape du choix de la matière première, Carbios cherche à identifier de nouvelles matières biologiques pour remplacer le pétrole. Celui-ci est parfois remplacé par du sucre, mais le sucre coûte très cher, car il résulte déjà d'un processus de raffinage. Carbios cherche donc à remplacer le pétrole ou le sucre par de nouvelles matières premières renouvelables plus économiques, par exemple, les déchets de la production agricole, pour produire ce que l'on appelle des biopolymères. Carbios a d'abord mis en œuvre une recherche collaborative regroupant industriels et universitaires pour développer ensuite en interne des procédés innovants permettant de répondre efficacement aux enjeux sociétaux, environnementaux et industriels de la production de plastique. de la production de plastique. Merci.